... Bonjour, je suis Marie Gomi, fondatrice de l'association Les yeux, dits traducteurs d'images. Nous, à la base, on réalise des accessibilités culturelles, des audiodescriptions pour les aveugles ou les malvoyants, et des sous-titrages pour les sourds et les malentendants. Et c'est en faisant, en fait, ce type de réalisation qu'on s'est rendu compte qu'on avait un gros problème, que les choses, effectivement, restaient beaucoup sur les étagères. Et donc, très vite, on a eu envie d'autre chose. Alors, on bénéficie d'un comité de pilotage composé de personnes en situation de handicap sensoriel, qui nous aide et qui nous oriente sur tous nos projets. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme vous le savez, aujourd'hui, on a un vrai, vrai problème, qui est, effectivement, le fait que la réalisation des accessibilités devient une obligation, grâce au CNC et à cette directive de janvier 2020 ou 2021, je ne sais jamais. Mais s'il existe un stock de plus en plus important des versions accessibles, on a un vrai problème d'archivage. On ne sait pas où ça se trouve. Il y a un problème de centralisation, tout ce qu'on a dit là. Et donc, du coup, cet aspect-là étant chaotique, la diffusion aussi n'est encore que trop embryonnaire. Donc, on a développé une application française, qui est un peu la petite sœur de Greta, qui s'appelle La Bavarde, avec notre partenaire technologique Ideview, qui est spécialiste du traitement, de la sécurisation et du streaming de production cinématographique. Donc, La Bavarde, elle a été co-créée et testée par notre communauté de spectateurs en situation de handicap sensoriel. Et notre but, c'est effectivement de rendre autonomes les spectateurs, partout, en salle ou chez eux, que le film soit en 24 ou en 25 images secondes. Et c'est ce que nous, on appelle le handicap banalisé. Donc, effectivement, La Bavarde, elle synchronise les fichiers accessibles au film. Elle sécurise les œuvres grâce à des contenus et un catalogue encrypté à tout instant. Elle sécurise et simplifie également l'usage des spectateurs avec un accès sans logging à chaque ouverture de l'appli et avec aussi pas de collecte de données personnelles. Et donc, on va en faire une démonstration. Est-ce que tu peux lire ? On va mettre un petit peu plus faux, alors. Salut les amis, je peux venir avec vous ? Eh oui, bien sûr. On regarde un film. Mais il est audio décrit, le film, ou pas ? Ah bah non, mince, on n'avait pas prévu. Ah, t'inquiète, j'ai mon appli dans ma poche. Ah ouais ? Je sors mon téléphone. Attends, je vais voir. La bavarde, l'application La Bavarde est à destination des personnes malvoyantes ou malentendantes. Elle permet de jouer une description du film ou d'afficher les sous-titres d'un film en cours de lecture. C'est quoi comme film ? Amma Gloria Drame de Maria Machoukli. Amma Gloria a été téléchargée et disponible pour la synchronisation. Tu peux lancer le film ? Ouais. Là, il est en train d'analyser pour savoir comment se recaler sur le film. Et voilà. Sur une plage, une dizaine d'hommes ramènent une barque sur le sable. Ils portent tous des t-shirts et des chambres colorés. L'un d'eux en t-shirt violé... Je pense que tu peux baisser un peu le son. Ah, je peux faire mieux que ça. Regarde, hop. Je prends l'oreillette. Toi, tu kiffes ? Moi, je kiffe. Chacun son film, à sa façon. Par contre, si tu te mets comme ça, c'est moi qui ne vois plus rien. Bah écoute, t'inquiète. Je te file une oreillette. Comme ça ? Bah, t'écoutes aussi en audio description. Bon film à tous. Alors, je sais, justement, je voulais... Je dois vous m'excuser largement. On a tourné ça à l'arrache ce week-end et on n'a pas eu le temps. Je suis désolée. Mais pour les prochaines présentations, ce sera fait promisuré. Je sais, voilà. J'en suis absolument désolée. Et d'ailleurs aussi, puisque là, on en a parlé, pareil, effectivement, nous, on n'est pas du tout convaincus par les sous-titres sur écran. Effectivement, comme on l'a dit avant, les lunettes restent une solution individuelle, mais qui est effectivement beaucoup trop chère. La lunette Sony, elle fonctionne, mais elle est individuellement archi trop chère. Donc, c'est quelque chose qui doit être encore en recherche. J'en profite pour remercier Lily's Film, qui nous soutient et qui nous a donné les autorisations en dernier moment aussi pour la fabrication du film. Donc, voilà, notre solution, elle existe en version bêta d'ores et déjà sur iOS et elle sera officiellement lancée en septembre 2024. Voilà, je voulais juste dire que le cinéma, c'est la première pratique culturelle des Français, qu'il ne faut pas l'oublier et que nous, on travaille avec les acteurs de terrain. Donc, effectivement, le CNC, les ministères, les institutions spécialisées dans le handicap, les exploitants de salles, les producteurs, les distributeurs qu'on va voir, mais aussi d'autres porteurs de solutions, comme Sonoristique, afin de trouver la meilleure réponse, parce que c'est ça qui nous importe, à une pérennité, en fait, de diffusion et de solutions. Et puis, pour enfin ouvrir les portes à 2 millions de spectateurs non-voyants et malvoyants, et à terme, 6 millions de spectateurs malentendants ou sourds. Donc, n'hésitez pas à venir discuter avec nous à la fin. Moi, je serai partie en rendez-vous, mais il va y avoir Alderic Le Sueur et Sarah Nguyen qui sont là et qui pourront répondre à vos questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada